Le dispositif Tiertan est chef de projet et de partenariat. Ça permet d'abord de mettre en projet une équipe, une filière, un établissement. Ça permet de créer une dynamique locale. Ça permet ensuite de créer des attentes réciproques entre les différents acteurs du projet, entre l'EPL et ses partenaires. On avait identifié un enjeu au niveau du territoire, un abandon de l'élevage progressif et puis aussi d'un point de vue pédagogique où, en analysant les référentiels et dans une perspective d'agroécologie, puisque l'agroécologie arrive à ce moment-là, comment on va enseigner ce système pour les cultures élevages ? Au départ, il s'agit de prendre en charge les élèves qui ont des troubles d'IS. Je dis prise en charge, c'est plutôt accompagnement. On s'intéresse à la manière de fonctionner de l'élève, on s'intéresse au profil cognitif. Ça nous permet de nous réinterroger sur les pratiques pédagogiques et sur l'individualisation. Dès le départ, on a travaillé avec le RMT, système polyculture élevage. Ils nous ont interrogés sur nos pratiques en termes système polyculture élevage, nos pratiques pédagogiques. Et puis nous, on les a également interrogés sur la manière dont ils voyaient l'enseignement polyculture élevage dans les lycées. Le repérage à l'interne consiste à repérer une difficulté. Et donc, on a dû établir des partenaires avec les professionnels de la santé, orthophonistes, psychomotriciens, neuropsychologues. Et effectivement, notre réseau s'est élargi au fil des années. La lecture collective du référentiel professionnel, on l'a formalisé au moment d'une séance regroupée sur l'État. Et l'intérêt, c'était aussi de faire du lien chez nous, pour que le lien soit plus facile à faire auprès des apprenants. Et puis de travailler sur les vraies compétences professionnelles qu'on allait essayer de développer chez eux. Et une compétence s'aborde de manière pluri- ou transdisciplinaire. Et donc, on a besoin de ce collectif. Il me semble que le regard porté sur les apprenants a évolué, a changé même. Des élèves qui arrivaient avec une estime de soi quasiment nulle. Des élèves qui se croyaient en deçà, toujours. On leur avait toujours dit qu'ils n'étaient pas au niveau. Ces élèves-là, je pense, ont repris confiance en eux. On commence à avoir les premiers résultats, puisque l'année dernière, beaucoup ont passé le bac. Ils l'ont eu, certains même avec mention. La question, c'était bien, à un moment, d'amener une impulsion. Qui fait qu'à partir d'une situation où le collectif est assez faible, on va créer une culture dans l'établissement, qui fait que par la suite, quand ce tir-temps-là sera fini, on aura créé un esprit qui va perdurer dans l'établissement. Et à un moment, il faut des moyens pour créer ce lancement. Je pense à des collègues, oui, qui ont mis en place une pédagogie un peu différente dans certaines classes. Et en fait, leur réflexion, leur pratique d'aujourd'hui, c'est le fruit de ce qu'on a mené ensemble depuis trois ans, des formations qu'on a mises en place. Et elles sont sur une pédagogie de projet, une pédagogie de la coopération. C'est du temps aussi, moi je pense. C'est du temps pour pouvoir capter des opportunités. Et puis après, c'est de réinvestir justement ce temps dans l'équipe pour interroger et pour impulser. Et c'est dans ce sens-là, je pense, que le tir-temps est important. C'est dans ce sens-là, je pense, que le tir-temps est important.